Bonjour à toutes et tous j'ai eu la chance de pouvoir tester ces jumelles thermiques de la marque pulsar c'est le modèle accolade alors il y a deux modèles le xq38 et le xp50 le xq38 est aux alentours on va parler prix tout de suite est aux alentours de 3650 euros le xp50 qui a un plus grand capteur donc une meilleure définition avec une image qui est plus fine vaut plus de 5000 euros donc oui en effet on est dans du matériel coûteux très haut de gamme avec une utilisation un usage on va dire plutôt professionnel c'est beaucoup utilisé d'une part par les militaires bien entendu mais également par des forces de police ou de sécurité civile pour retrouver des personnes parce que c'est quand même assez incroyable de nuit de jour également parce que c'est du thermique ce n'est pas de l'intensificateur de lumière c'est bien du thermique de jour comme de nuit on peut repérer une personne grâce à la chaleur qu'elle va dégager à plus de 400 mètres on va dire sincèrement plus de 400 mètres donc il y a deux niveaux de capteurs de taille de capteurs et donc deux niveaux de prix ce qui est intéressant donc ce sont des jumelles et non pas les monoculaires j'avais l'occasion d'utiliser un monoculaire il y a à peu près un an le hélion mais l'inconvénient entre guillemets c'est qu'on n'a qu'un seul oeil donc la vision surtout l'observation à long terme est un petit peu plus pénible on est obligé de fermer un oeil et surtout on n'a pas cet effet de relief que nous procurent les deux yeux les oreilles ça nous procure une directionnalité les yeux ça va nous procurer un relief et bien entendu une bien meilleure observation donc il y a deux oculaires mais un seul objectif alors on le voit qui est ici ces jumelles sont munis d'un premier grossissement donc on peut régler de 2 à 3 et demi ou 3,6 fois et ensuite il y a un multiplicateur digital donc là on va perdre en qualité c'est vrai mais par contre on peut aller jusqu'à 12,6 fois pour grossir l'image ce qui veut dire que moi j'observais des chevreuils à largement plus de 100 mètres ils tiennent complètement dans le capteur on les voit très très bien le fabricant indique des détections thermiques jusqu'à plus de 1800 mètres alors certainement sur une voiture un char un camion je sais pas quoi sur un homme ça sera en effet plus compliqué parce que la taille sera en effet plus réduite tout simplement en revanche c'est assez extraordinaire j'ai pu observer des vaches à plus de 500 m un troupeau de vaches dans un champ on les voit on les compte de nuit sans aucun problème j'observais des grands cervidés il faisait vraiment plus qu'entre chiens et loups on les devinait à peine on voyait des silhouettes avec ses jumelles accolades on les voyait très très bien vraiment très distinctement pouvait même repérer le mâle ont deviné les bois voilà donc c'est quand même quelque chose qui est hyper appréciable pour l'observation des animaux sauvages et également les comptages il faut savoir qu'il ya de plus en plus de fédérations de chasse qui s'équipe avec ce type de jumelles ou de monoculaires thermiques pour effectuer les comptages qui permettent d'évaluer les populations de grand gibier notamment le gros intérêt c'est que vous avez une batterie qui est ici qui se détache voilà ce qui veut dire alors c'est une batterie qui a une durée d'une autonomie d'environ 8 heures et ce qui veut dire que vous pouvez en avoir une seconde dans la poche chargée est ce qui va vous multiplier forcément votre autonomie les jumelles sont également dotés d'un système wifi qui va permettre en liaison avec votre smartphone et une application dédiée qui est live stream de pouvoir propulser directement notamment sur youtube en direct des contenus vous avez bien entendu un réglage de dioptrie qui se trouve sur chaque oculaire et un réglage de netteté qui est au milieu vous avez ensuite quatre boutons le pad qui est ici est vraiment très bien fait faut pas enfin faut se souvenir qu'on va l'utiliser la nuit donc faut que ça soit très simple donc le pad qui est ici comporte d'une part un bouton une touche menu quand on appuie une petite fois ça déclenche simplement tout ce qui va être réglage de la luminosité du contraste un télémètre stratimétrique c'est à dire que vous avez des barres et en fonction de la distance vous pouvez évaluer la distance en fonction de la taille des animaux qui sont représentés sur le côté on c'est vraiment une indication donc luminosité contraste notamment et si vous appuyez plus longtemps sur ce bouton menu vous accédez à tout le paramétrage bien entendu des jumelles à savoir quelle couleur d'image vous avez plusieurs palettes avec tout ce qui est chaud va être en rouge tout ce qui est chaud va être en noir ou en blanc vous avez des couleurs un petit peu arc en ciel pour différencier la chaleur avec les éléments froids et il faut pas hésiter quand vous êtes en cours d'observation à faire varier ces palettes tout simplement parce qu'en fonction du biotope et de ce que vous observez vous aurez parfois des rendus qui seront très différents par exemple sur de l'herbe ou sur de la terre un labour par exemple vous allez avoir des contrastes qui seront plus marqués avec certaines palettes de couleurs donc ça c'est vraiment intéressant et puis vous avez ensuite tous les réglages bien entendu de langue réglages du wifi etc qui sont dans les touches menu là vous appuyez ça fait monter le zoom de façon crescendo et ensuite vous redémarrez à trois fois six fois douze fois alternativement là c'est tout simplement la touche pour enregistrer puisque les jumelles sont dotés d'un d'une mémoire interne qui va permettre de stocker des photos et de la vidéo donc c'est quand même très ludique je vous encourage à regarder les vidéos qui ont été faites c'est très ludique et là bien entendu vous avez la touche on off qui permet en appuyant longtemps d'allumer les jumelles le capteur qui permet de ce repérage thermique si vous appuyez une fois tout simplement ça le met en pause il n'est pas éteint mais ça le met en pause pour conserver l'autonomie bien entendu de la pile de la batterie et si vous appuyez plus longtemps là vous l'éteignez totalement donc c'est du jumelle en effet très haut de gamme qui sont je le répète coûteuse au minimum 3650 euros on va dire pour un usage professionnel ou amateur averti éclairé c'est sûr que si vous allez très régulièrement au bram ou si vous avez la chance d'être dans un département où on peut chasser le sanglier la nuit c'est un investissement qui est très coûteux c'est vrai comme une très bonne paire de jumelles aujourd'hui ou une optique de tir une lunette de tir mais c'est vraiment extraordinaire le rendu est incroyable le gros avantage c'est qu'on peut s'en servir aussi bien de jour que de nuit tout simplement parce que c'est du thermique c'est pas de l'intensificateur de lumière donc le thermique un animal qui est chaud il sera aussi chaud il y aura peut-être moins de contraste par rapport à la nuit mais il dégagera autant de chaleur la journée que la nuit voilà jumelles accolades de pulsar donc Sous-titrage ST' 501